Obsèque d'Alain Delon, ce nom catégorique d'Anthony, Anouchka et Alain Fabien pour respecter ses dernières volontés. L'une des dernières légendes du cinéma français s'en est allée. Dimanche 18 août 2024, Alain Delon est mort à l'âge de 88 ans. Dans un communiqué à la FP, ses trois enfants ont partagé, un grand fauvet mort, qui fascinait et divisait à la fois. Il s'était insereinement dans sa maison de douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Extrêmement diminué depuis un an, l'acteur qui a joué dans 88 films et 7 téléfilms était épuisé par ses traitements contre le cancer. Le 14 août 2024, les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien ont mis leurs différents de côté pour décider de passer à la phase de sédation. Alain Delon est paisible, serein, ses yeux se ferment, mais son cœur bat encore. C'est dans la nuit du 17 au 18 août, à 3 heures du matin, alors que la lune est presque pleine, qu'il s'arrêtera, a rapporté Paris Match. Alors qu'il ne voulait pas d'hommage national, la volonté de l'acteur sera respectée. Samedi 24 août 2024, dans l'après-midi. Ses obsèques seront ainsi célébrés dans l'intimité. La messe sera dite à 16 heures dans la chapelle de la Brûlerie, sa propriété de douchy. Par Mgr Di Falco, comme l'a indiqué le Parisien. Si Alain Delon ne croyait pas vraiment en Dieu, il avait une passion pour la Vierge Marie. Si les trois enfants d'Alain Delon seront bien évidemment présents, le Parisien a précisé que seule une quarantaine de personnes assisteront à la cérémonie. Ils seront notamment entourés de loups et l'Yves, les petites filles de l'acteur. Rosalie Van Bréman, son ex-compagne et mère de deux de ses enfants, et ainsi que de quelques artistes amis de leur père. S'ils ne pourront pas assister aux obsèques de l'acteur, des fans de la France entière se sont rendus devant sa demeure. A douchy afin de lui rendre hommage. Au micro de France Info, Nelly a indiqué, on a les poils qui se dressent. Ça nous donne des frissons, ça nous touche le cœur. Même s'ils n'étaient pas de notre famille, c'était tout comme en fait. Comme notre Johnny, si est-il pareil. Brian, un jeune homme de 22 ans qui a déposé une cassette du film Le Clan des Siciliens a ajouté quant à lui. J'étais fasciné par M. Alain Delon, parce que cet homme-là n'avait peur de rien. Cet acteur-là allait vraiment à fond dans les personnages. Et même s'il n'est plus là, je continuerai à faire vivre ses films. Sous-titrage Société Radio-Canada